Retour en France à présent, les nez coulées, les gendarmes vont pouvoir se prendre pour Michel Vaillant. Comme le personnage de la BD, ils seront bientôt au volant d'une Alpine, l'A110. Elle sera utilisée pour des interventions rapides sur autoroute, puisque le bolide peut aller jusqu'à 260 km heure. Ça va donner une nouvelle efficacité aux gendarmes, évidemment, face à la délinquance routière. Reportage près de Saint-Etienne de notre correspondant Jean-Luc Boujon. Ce doux enronnement, c'est celui des 250 chevaux de l'Alpine A110. Voilà une semaine que les gendarmes de la Loire ont reçu leur nouveau joujou. En fait, un véhicule d'intervention aux performances impressionnantes, explique le gendarme Frédéric Jeanne, son pilote attitré. Il faut monter jusqu'au maximum de ses possibilités dans 160 km heure. Et 0 à 100 km heure en combien de secondes ? En moins de 5 secondes. Ça va nous rendre plus efficaces, plus dissuasifs aussi, c'est sûr. L'Alpine vient remplacer les vieillissantes méganeres utilisées depuis une dizaine d'années par les gendarmes sur autoroute. Un bolide dernier cri et made in France qui sera très utile, explique le colonel Erwann Henault qui commande le groupement de la Loire. On revient aux fondamentaux des années 60. C'est toujours une fierté de rouleurs d'une voiture française, performante et puis belle de surcroît. On récupère un véhicule d'interception à grande vitesse. Parce qu'il y a de plus en plus d'excès de vitesse. Sur 2009 et aujourd'hui, 30% moyenne d'augmentation. Des grands excès de vitesse, je dirais, au-delà de 40, voire de 50 km heure. Des chiffres effectivement inquiétants dans la Loire où le nombre d'accidents a explosé. 130 depuis le début de l'année avec un bilan de 8 morts et 160 blessés. Dans la moitié des cas, c'est la vitesse qui était en cause. Saint-Etienne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.